Salut, c'est Cathy. Bienvenue à Hybrid Kitchen. Le déclic, il est arrivé à un moment très précis de ma vie, c'est au moment où ma fille est née. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aurais envie de lui montrer dans la vie ? Quel est le message que j'ai envie de lui transmettre ? Et je me suis dit, mais au final, je plaque tout et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans mon petit café au début, il y a quatre ans. Sur le projet, quand même, tu as un bagage de taille, c'est de faire connaître aux Français et aux Parisiens les Balkans. C'est les éditions Marabout qui m'ont contactée juste avant le premier confinement. Ils me proposent d'écrire un bouquin sur les Médzé. Moi, je dis bien sûr, pourquoi pas, super projet. Et donc, ça devait rester quelque chose d'assez léger, voilà, avec une cinquantaine de recettes. Et puis, petit à petit, en discutant avec les éditions, ils m'ont dit, mais en fait, ce serait peut-être bien d'écrire un bouquin sur l'histoire de la cuisine des Balkans et avec toutes les recettes qui sont les plus emblématiques des Balkans. En fait, le travail a été monstrueux. On a sorti 100 recettes. On a testé toutes les recettes, toutes, 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 avant d'écrire le livre. Et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez rare. Et du coup, ouais, le prix de la francophonie derrière, Eugénie Brazier, et c'est vrai que c'est arrivé un peu par hasard. Je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire jusqu'au moment, en fait, où une copine qui écrit aussi des bouquins m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est un peu l'équivalent d'un Goncourt, quoi. Je me suis dit, ah, ah bon ? J'ai fait un certain nombre de voyages dans les campagnes roumaines, dans la forêt, dans une maison sans électricité, sans eau. Et il a fallu savoir se débrouiller, en fait, tu vois, parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Toute ta journée est destinée à ta survie. On allait chercher ce qu'on mangeait chez les paysans qui faisaient eux-mêmes, quoi. Tu vois, donc là, tu redécouvres le goût de la viande, des vrais légumes, des vrais tomates. C'était extraordinaire et je pense que mon envie de cuisiner aujourd'hui, de façon très brutale, très les mains dans la terre, en fait, ça vient de là, en fait. Ça vient de ce voyage qui a été un voyage initiatique. Et plus ça va, et plus j'ai envie de me confronter à la nature. Ybrick Daily, en fait, on a un mot en roumain qui est le mot Mahala. En fait, c'est le joyeux bordel. C'est le bordel de la rue. En fait, on a une culture de rue dans tous les pays des Balkans, en fait. Les gens aiment vivre dans la rue. Dans ma personnalité, bon, ok le café, ok le restaurant, mais là, en fait, j'ai envie de retrouver également le côté un peu ghetto. Et je me suis dit, allez, on va sur Ybrick, Ybrick de la rue, Ybrick dans la rue, Ybrick avec les gens. Donc, du coup, le projet Ybrick Daily est né comme ça. Donc là, on est sur une ouverture qui ne va pas trop tarder. Et effectivement, on propose là pour le coup un mi-chemin entre un take-away trash, mais joyeux bordel, tu vois. Et c'est ça l'esprit.